Alors peut-être si des anglais nous écoutent, Guillaume Meurice va pouvoir... Yes, yes it is ! Voilà, allez aussi prendre ce conseil articulé, etc. Guillaume. Vous faites le trottoir, le micro en bandouillère. Oh yes ! Je viens de le préciser, c'est pas le trottoir... Non, non, bandouillère. C'était l'objet de la blague. C'était l'objet de la blague, mais c'est pas grave. Et comme vous voyagez pas mal à travers la France, vous ramenez un reportage de quelque part, mais d'où ? Oh Guillaume, j'ai envie de savoir. Guillaume Meurice. Allez, je vais vous parler, merci les amis. Je vais vous parler laïcité aujourd'hui, ou ce qu'on appelle sur ces news la loi anti-chicha. C'est vrai que c'est complexe la laïcité. Donc la loi de 1905, date de naissance des auditeurs de France Musique et de la séparation des églises et de l'Etat. C'est une date importante, mais qui n'a pas toujours été bien assimilée. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, on a vu Emmanuel Macron allumer une bougie pour Hanouka à l'Elysée, dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, moi j'avais mal lu l'info, je pensais que c'était une bougie pour Hanouna. Je pensais qu'il pétait l'anniversaire de son âge mental, mais non, rien à voir du tout. Et on voit aussi tous les ans les crèches de Noël dans les mairies, c'est un classico, par exemple à Béziers. Et ça tombe bien, j'y étais ce week-end, dis donc ! Eh oui, j'avais envie de me suicider avec Panache, c'est une ville d'extrême droite pro-corrida. Donc c'est vrai que mon espérance de vie là-bas, c'est l'équivalent d'un gramme de kétamine au Sénat. Je suis fiché S, comment dire ? Je tente le bilinguisme aussi. Mais finalement, ça s'est bien passé, regardez, je suis là, je suis toujours en vie, et j'ai rencontré plein de gens sympathiques, fans de celui qui a donc installé une crèche dans sa mairie, Robert Ménard. J'adore Ménard, Robert. Et alors sur la crèche, parce que c'est le bon sujet du jour ? Ah mais la crèche, moi je suis chrétien, donc il n'y a aucun problème. C'est quoi pour vous la laïcité ? La quoi ? Voilà. Ceci expliquant cela, je vous avais dit que ce n'était pas évident. Même Marlène Schiappa, ce n'est pas ce que c'est la laïcité, elle a distribué le fond Marianne à ses copains parce qu'elle pensait que c'était une cagnotte litchi. Elle avait épigé l'itchité, elle avait épigé. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Continuons. Moi, je ne connais rien, moi, là-dessus. Ah bah alors ? Ah bah non, mais je n'ai pas envie de parler. Je suis à l'apéro. Il est 10 ans tout le matin. On est à l'apéro depuis 9h, nous. En hommage à Jésus qui transformait l'eau en vin. À Béziers, on transforme le vin en siros du foie. Tous les matins, dès 9h, c'est le respect des traditions avant tout. Alors concentrons-nous, la laïcité, donc je rappelle, loi de séparation des églises et de l'État. Ah non, ce n'est pas du tout ça. Bah merde, alors j'ai mal lu la loi. En 1905, c'était fait pour la religion catholique. Il y avait trop de catholiques. Vous trouvez qu'il y a trop de catholiques ? Et vous ? Mais moi, je trouve qu'il y a trop de... Voilà, hein. Après, je suis allé à l'Algérie. Je suis allé pour vous défendre, là-haut. Moi, je n'étais pas né, moi. Mais à plus forte raison. Il a fait la guerre d'Algérie pour me défendre. Voilà, merci pour ça. J'étais pas né, mais merci quand même pour l'Indochine et la guerre de Cent Ans. Ça va, Jeanne d'Arc ? Donne des news, meuf. Bon, pour que je puisse défendre aujourd'hui les valeurs. La crèche, c'est normal. On est laïcs. Alors, justement. Mais moi, je suis... On est tous d'origine chrétienne. Qui ça, tous ? Tous, tous. À part les tartares qu'il y a ici, hein. Qu'est-ce que vous appelez les tartares ? Les tartares, nos amis islamistes. Eh bien sûr, voilà, tous des chrétiens sauf les tartares islamistes qui, à la base, sont un peuple asiatique. C'est un peu comme les Inuits de Sarrazin, quoi, ou les samouraïs de Kaboul. C'est vraiment... On est sur de la technique, aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas dans un cours d'histoire géo, on est en cours de laïcité. Laïcité... C'est votre définition à vous ? Moi, ma définition, il y a n'importe qui doit faire ce qu'il veut. Donc, on pourrait très bien avoir une prière musulmane dans la mairie ? Non. Chacun fait ce qu'il veut, sauf les arabes. C'est quand même pas compliqué à piger laïcité. Donc, on a une crèche dans la mairie de Béziers, même si... Elle n'est pas jolie. Elle est moche ? Oui. Pourquoi elle n'est pas jolie ? Parce que là, cette année, il y a les chameaux du sable, des chameaux. À l'époque, on n'avait pas un chameau. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis des chameaux, alors ? Je ne comprends pas. Ben, ouais, parce que moi non plus, j'avoue. Les rois mages, ils sont venus en quad, on le sait à la base. Bon, je n'ai pas osé lui dire que les rois mages étaient barbus. Il y avait même un noir, il y avait même un noir. Rupture d'anévrisme à 10h du mat, c'est jamais bon. Allez, concluons quand même avec un message de paix. Aimez-vous les uns les autres. Qui est-ce qui a dit ça ? C'est Jésus, ça. Oui, le saint. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est dans la Bible, oui. Mais Jésus, il était palestinien, non ? Oh là là ! Oh là là ! Non, 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 non ! Non, 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 déconnez pas ! Non, 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 j'ai juste posé la question. Je ne vais pas relancer une polémique. Je vais laisser Charline passer de vraies vacances pour une fois. Et Jésus, libre de ses propos, le gars a dit quand même aimez-vous les uns les autres, c'est beau. Bon, aujourd'hui, pour ça, il se fait buter par Tzahal ou convoquer par la PJ en France. Allez, joyeuse fête du solstice d'hiver à toutes et à tous. Nom de Dieu ! Qui, je le rappelle, n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada